Je suis Mathilde Vidal, je vais vous présenter aujourd'hui mon instrument qui est la harpe, plus exactement les harpes. Je suis Eric Pierre, je suis professeur de saxophone et je vais vous présenter les saxophones. Alors déjà le premier modèle d'instrument que vous allez découvrir aujourd'hui c'est la harpe à levier qu'on appelle également harpe celtique, on existe différentes tailles avec le nombre de cordes qui peuvent varier et également la grande harpe qu'on appelle également harpe à pédale, vous verrez après pourquoi. Alors je vais vous présenter les saxophones donc cet instrument est le saxophone soprano qui a été inventé par monsieur sax, Adolphe Sax au XIXe siècle, 1846 exactement. Alors il a conçu toute une famille soprano, alto, ténor et le plus beau, le bariton. C'était le premier qui l'avait inventé. Donc les saxophones plus la taille est longue, plus les sons sont graves, plus ils sont courts, plus ils sont aigus. Un petit peu le même principe sur la harpe avec les cordes, c'est exactement le même fonctionnement. Donc nous on fait partie avec les harpes de la famille des cordes et plus particulièrement à l'intérieur de la famille des cordes, il existe différentes sous-familles et nous on fait partie de la famille des cordes pincées comme par exemple la guitare parce qu'on n'utilise ni archer ni petit marteau comme au piano pour produire le son, on le produit directement avec le doigt. Donc on vient tendre la corde et on obtient le son. Concernant les saxophones ce sont des instruments en cuivre mais qui font partie de la famille des bois dans la famille des ventres. Donc le principe c'est de faire vibrer une ange qui est sur le bec. ... 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 Donc nous allons vous expliquer comment on produit un son avec nos différents instruments. Donc concernant le saxophone, c'est un instrument qui est en plusieurs parties, notamment avec un vocal amovible et un bec. Le bec c'est cette partie qui est ici, voilà. Et si je souffle dans cette partie là, il ne passe rien du tout. Parce qu'il faut, la partie la plus importante c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle une hanche. C'est une lamelle de roseau qui va vibrer sur le bec, c'est à dire qu'il va battre très rapidement sur le bec. C'est ce qui va permettre de produire le son. Mais pour produire le son, vous voyez que c'était un instrument avant, donc il faut souffler. Donc je vais souffler, vous allez entendre. ... ... ... ... ... Voilà, donc c'est l'ange qui bat sur le bec et donc en contact du souffle avec les différentes clés, on produit les différents sons. ... Voilà toutes les notes qu'on peut faire sur le saxophone. Alors à l'arc, pour produire le son, on vient appuyer le doigt contre la corde et on va venir tendre la corde, comme un arc. Et on va relâcher le doigt et le son est produit directement grâce au doigt. Et après nous, pour produire les différentes hauteurs, on n'a pas de clés comme au saxophone, mais par contre on a différentes cordes. On peut en avoir jusqu'à 47 sur la grande harpe. Les harpes celtiques et les harpes à levier en ont plutôt entre 34 et 38 en moyenne. Et donc les plus graves vont être ici, les plus longues. Elles sont généralement en métal, ces cordes. Etc. On remonte. Et plus la corde va se raccourcir, plus le son va devenir... ... ... ... ... ... ... Pour les toutes petites cordes là-haut, on a des sons vraiment très très aigus. Alors sur la grande harpe, il y a encore plus de cordes, on a encore plus de sons graves. Et encore plus de sons aigus tout là-haut. Alors pourquoi il y a différentes couleurs ? Alors on a plusieurs couleurs pour se repérer. Parce que si on avait toutes les cordes, donc ces 47 cordes ou ces 38 cordes de la même couleur, ça serait très difficile de se retrouver sur la harpe. Donc du coup, il y a différentes couleurs qui nous permettent de retrouver les différentes notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et donc sur la harpe, tous les Do sont rouges. Voici un Do. Un Do médium, donc un Do moyen au niveau de la hauteur. De plus en plus aigu. Toujours des Do. Un Do très aigu, grave et très grave. Et pareil, on a une autre couleur qui est le bleu ou le noir, en fonction des modèles de harpe, qui est le Fa. Et autour de ça, on a les différentes notes. Do, juste au-dessus le Ré, le Mi, Fa, Sol, La, Si, et on retrouve la corde rouge de Do. Et tout ça, comme on a expliqué tout à l'heure, en fonction de la longueur de la corde, on retrouve la même chose dans l'aigu. Et pour toi, pour le saxophone ? Nous, c'est simplement pour faire différentes notes, on ouvre ou on ferme les clés. Voilà. C'est ce qui permet de faire les différents sons du saxophone. Et donc, j'imagine qu'avec les différents saxes, en fonction de la taille, c'est pareil, on a des notes qui sont moins aigus ? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, comme on l'expliquait tout à l'heure, plus l'instrument est petit, plus les sons sont aigus, plus l'instrument est haut, plus les sons sont graves. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les saxophones ont les mêmes doigtés. Ce qui peut nous permettre de changer facilement. Par contre, ils ne sont pas tous dans la même tonalité. Ça, c'est un problème. Voilà. Alors, puisque tu parlais de doigtés, nous aussi, on utilise à l'arbre plusieurs doigts. Alors, en l'occurrence, on appelle aussi ça des doigtés. Alors, on n'utilise pas le tout petit doigt, l'auriculaire, on n'utilise pas parce qu'on trouve qu'il est trop court. Mais on utilise les autres doigts, ce qui nous permet de jouer plusieurs notes. En même temps, on va avoir jusqu'à huit notes jouées en même temps quand on joue tous les doigts possibles, quand on pose tous les doigts possibles sur l'arbre. Alors, c'est la grosse différence avec le saxophone où nous, on ne peut produire qu'un seul son à la fois. Voilà. C'est-à-dire que c'est un instrument monodique. Et nous, polyphonique. Voilà. Voilà, puisqu'on peut faire plusieurs sons polyphoniques, plusieurs sons en même temps. Voilà. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, voici les différents becs. Donc, plus l'instrument est petit, plus le bec est petit, plus l'hanche est petite. Donc ça, par exemple, c'est pour le saxophone soprano, c'est le saxophone qui est droit. Et si je vous montre, par exemple, à l'opposé le bariton, vous allez voir tout de suite la différence. Donc, voilà. Si je compare, bariton, soprano. Voilà. Et au niveau des hanches, pareil. Soprano, bariton. Voilà. Et après, c'est la même chose pour l'alto et le ténor. Donc, ce qui permet de tenir l'hanche sur le bec, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une ligature. Voilà. 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 donc voici le saxophone baryton c'est l'instrument le plus grave des quatre que on vous a présenté tout à l'heure donc je vais vous faire écouter le son alors voici le premier instrument qui est la harpe à levier donc pourquoi à levier parce qu'en haut de la mécanique en haut de la console on a des petits leviers des petites pièces métalliques qui vont venir changer le son des cordes grâce à une petite pièce de métal qui est contre le levier et qui va venir appuyer contre la corde si je joue par exemple la corde rouge qui est la corde de do quand le levier est en bas voici son son et quand je relève le levier ça vient modifier le son le son devient un petit peu plus aigu et ça ça fonctionne avec chaque corde en fait ça permet d'obtenir différentes notes pour pouvoir varier les mélodies et avoir de plus en plus de mélodies possibles donc sur cette harpe celtique les cordes sont en nylon il existe des harpes celtiques avec la première octave en nylon et puis ensuite quelques cordes en boyaux et évidemment toujours en bas nos cordes filets nos cordes en métal donc maintenant voici le saxophone ténor donc le saxophone ténor est beaucoup plus petit déjà que le baryton que vous avez vu tout à l'heure donc maintenant le saxophone alto que vous avez entendu tout à l'heure avec mathilde quand elle jouait à la donc de plus en plus on va vers les instruments plus aigus voici maintenant la harpe à pédale ou grande harpe alors pourquoi harpe à pédale parce que à l'arrière de cette harpe là nous avons sept pédales sont logés dans le socle de la harpe on en a quatre qu'on va actionner avec le pied droit et trois qu'on va actionner avec le pied gauche chacune de ces pédales correspond à une note on en a parlé tout à l'heure un do ré mi fa sol la si et bien là on a une pédale pour le do une pédale pour le ré une pédale pour le mi le fa le sol le la et le si ici et chaque une de ces pédales va pouvoir se loger dans trois crans différents dans trois emplacements différents donc en haut si je prends la pédale du do par exemple je peux obtenir un premier son qui correspond au do bémol et sans changer ma corde je reste bien sur la même corde je descends dans le cran de milieu j'ai un deuxième son un petit peu plus aigu qu'on appellera le do bémol et encore un petit peu plus aigu le do dièse tout ça sur la même corde à chaque fois avec le ré etc avec chacune des cordes on va pouvoir comme ceci modifier les sons les sons pour obtenir beaucoup de notes différentes et pouvoir jouer des mélodies différentes donc on peut soit les régler au début du morceau soit aussi les actionnés en cours de jeu donc maintenant le saxophone soprano le plus aigu des quatre donc celui-là la différence quand même c'est qu'il est droit il n'est pas recourbé comme les autres mais il existe aussi des saxophones soprano recourbés qui ont la même forme que les autres saxophones donc je vais vous faire écouter le son alors on retrouve l'harp et le saxophone évidemment dans des répertoires classiques vous venez de l'entendre mais aussi dans les musiques traditionnelles dans le jazz aussi régulièrement dans la musique contemporaine il existe même pour l'art en tout cas des instruments électriques qui peuvent être amplifiés pour jouer dans les groupes de rock ou de métal pourquoi pas et voilà on va vous jouer chacun autour une petite pièce contemporaine qui utilise des petits effets des petits modes de jeu particulier on laisse découvrir ça donc le saxophone comme je vous ai expliqué tout à l'heure c'est un instrument monétique mais on peut le produire quand même plusieurs sons à la fois des sons polyphoniques c'est à dire je vous donne un exemple voilà on peut faire aussi des quart de ton ensuite il y a aussi ce qu'on appelle le flutter song et aussi pour bétimbrer le subton donc on utilise tout ça en musique contemporaine donc je vais vous jouer une petite pièce un aphorisme d'étienne rollin ça va on 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 Alors nous aussi on peut utiliser différents sons, différents timbres. Alors on peut frapper à différents endroits de la harpe, sur la table par exemple sur cette partie là en bois avec soit les jointures soit avec des doigts pour avoir des frappes un petit peu plus douces. On peut s'amuser avec des glissendies qui consiste à faire glisser le doigt le long des cornes, parfois avec les ongles aussi. Il existe aussi des petits sons assez feutrés comme vous l'avez entendu au saxophone qu'on appelle des sons xylo. C'est un peu plus doux et évidemment d'autres sons assez rigolos avec des accessoires. En l'occurrence une tige en métal, comme ceci. Alors je propose une petite pièce qui les regroupe. C'est un peu plus doux. 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 Sous-titrage FR ? ... 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